... Jamais Samuel de Champlain n'avait imaginé que sa vie pourrait finir ainsi. Jusqu'en 1615, Champlain a cartographié de vastes territoires en Amérique du Nord, là où aucun autre Européen n'avait osé s'aventurer. Mais ce jour-là, sans guide ni boussole pour lui venir en aide, il ne peut se fier qu'à son instinct et à sa connaissance de la forêt pour retrouver sa route, où c'est la mort assurée. Champlain débarque en Amérique du Nord pour la première fois en 1603 à Tadoussac, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Il s'agit alors du seul poste de traite établi par les Français dans ce pays. On connaît peu de choses de la vie de Champlain avant son arrivée en Amérique. Il a peut-être 33 ans, lorsqu'il prend part en tant que cartographe à une expédition dirigée par François Pont-Gravé, un habitué du Saint-Laurent. Champlain devait rendre compte de tout ce qu'il voyait et entendait au roi de France. Le roi a alors de grands projets pour ce territoire et ses habitants, le peuple Innu, que les Français appelaient Montagnais. Nous avons débarqué à la pointe Saint-Mathieu, où les Montagnais avaient leur campement, accompagnés par deux sauvages que nous ramenions en ce pays pour qu'ils fassent rapport de ce qu'ils avaient vu en France et de la bonne réception que leur avait fait le roi Henri IV. Pont-Gravé, Champlain et les deux jeunes Montagnais arrivent en pleine festivité. On célèbre une grande victoire, et Anada Bijou, le chef, le Sagamo, les invite à se joindre au Conseil des Anciens. Je tiens à remercier nos amis normands de nous avoir ramenés, nos fils. Venez, venez vous asseoir et dites-nous ce que vous avez vu en terre de France. Mes frères, nous avons admiré les belles habitations des Français qui sont faites de pierres et de bois. Le roi nous a bien reçus, et il nous envoie vous livrer un message. Ces sujets souhaitent peupler nos terres et nous aider à faire la paix avec les Iroquois. Et si cela n'est pas possible, le roi enverra des hommes ici pour les vaincre. Notre fils a très bien parlé. Le roi veut être notre ami. Ne soyez pas leurrés parce que ces hommes ont des yeux de chien et le visage recouvert de poils. Ne vous laissez pas tromper par leur drôle d'odeur et leur mœur étrange. Ils nous aideront à battre les Iroquois. Nous sommes fort contents que votre roi veuille peupler la terre de nos ancêtres et faire la guerre à nos ennemis. Il n'y a pas de nation au monde à qui nous souhaitons plus de bien qu'aux Français. Sur ces mots et au milieu des célébrations qui vont bon train, Anadabijou scelle une alliance avec le roi de France, une alliance qui va durer cent ans. Chacune des parties va ainsi pouvoir réaliser des projets fort distincts. Les Indiens ont été un ally contre les Iroquois. Les Français ont voulu amitié et concord en la vallée de Saint-Laurent. Et tout le monde voulu un fur trade. Les Français ont voulu améliore. Ils voulu améliore. Ils voulu améliore. Ils voulu améliore. Ils voulu améliore. Trois-le-cours. Ils voulu améliore. Les Français ont voulu améliore. Ils voulu améliore. Il y avait un grand appétit pour la guerre. Il y avait un grand appétit pour Beaver-pelts throughout Europe. Le Banion a été fort dans beaucoup de l'environnement, et en tant que une grand gestion Un de vos ancêtres vous a-t-il déjà confié que Dieu était descendu en ce monde ? Dans des temps très anciens, cinq hommes ont marché vers le soleil couchant. Ils rencontrèrent Teshichi Manitou, le grand Manitou. Le grand Manitou leur demanda, où allez-vous ainsi ? Les hommes répondirent, nous allons chercher notre vie. Le grand Manitou leur dit, vous la trouverez ici. Les guerriers poursuivirent leur chemin. Alors le grand Manitou prit un caillou et atteignit deux des hommes qui furent transformés en pierre. Il dit à nouveau aux trois autres, où allez-vous ainsi ? Et ils répondirent une nouvelle fois, nous allons chercher notre vie. Et le grand Manitou leur dit à nouveau, n'allez pas plus loin, vous la trouverez ici. Voyant que rien ne leur arrivait, les hommes reprirent la route. Alors le grand Manitou prit deux bâtons et toucha deux autres hommes qui se transformèrent en arbres. Le cinquième homme s'arrêta et ne voulut pas aller plus loin. Et le grand Manitou lui demanda, où vas-tu ainsi ? L'homme seul répondit, je vais chercher ma vie. Et le grand Manitou dit, reste et tu la trouveras ici. L'homme resta, sans aller plus loin. Et le grand Manitou lui donna de la viande qu'il mangea. Il retourna auprès des siens et il leur raconta son histoire. L'histoire d'Anada Bijou pourrait être vue comme un cadeau offert à Champlain, afin de le guider pendant qu'il cherchait sa vie dans ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada